Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes ce soir sur 21h avec Maman Marie, je te renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci à tous les nouveaux et à tous les anciens. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à avancer, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement vous. Ce soir sur 21h avec Maman Marie, recevons le Saint-Esprit. Recevons le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos situations, dans nos vies. Quel que soit le trajet qu'elles ont en ce moment, qu'elles soient plutôt dans les hauteurs ou plutôt basses, que le Saint-Esprit vienne lui-même manœuvrer. Merci Esprit de Dieu, merci Divine Présence de renouveler tout ce qui a besoin d'être renouvelé dans la vie de tes enfants et nous apporter ta protection, ton abondance, ta grâce, ta guérison, ton amour, ta paix, au nom de Jésus. Amen. Ce soir sur 21h avec Marie, on a une invitée surprise. C'est Réki qui pense qu'il va rester avec nous, mais non, oui. Parfois, papa. Parfois, papa. Mes belles âmes, comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir ces guidances. Quand vous recevez ces guidances, je ne suis pas là. Je suis un déplacement pour les soins énergétiques. C'est la nouvelle saison. Donc, qui dit nouvelle saison, dit nouveau projet. Les enfants qui reprennent le chemin de l'école, vous qui allez peut-être vous faire des formations, reprendre le travail, ou changer complètement de vie. Mettez toujours l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui ne croient pas en Dieu, et d'autres qui commencent à se poser des questions sur le cheminement. Vous savez, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Ne vous blâmez pas, parce que peut-être vos parents ne vous ont pas appris, et surtout, ne les blâmez pas. Votre chemin de vie devait suivre un cours. Et aujourd'hui, si vous êtes là, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Tu ne sais pas pourquoi tu es venue sur cette guidance. Peut-être que c'est le titre qui t'a amené. Peut-être que tu fais partie des personnes qui me suivent depuis longtemps. Peut-être que tu me suis depuis quelque temps. Peu importe. C'est une guidance générale. Les messages vont te parler de différentes manières. Rappelle-toi que tu es sur une vidéo qui est d'abord un divertissement. Prends-le comme tel. Et si Davini les messages te parlent, j'en serai la plus heureuse. Mais n'oublie pas de prendre ce qui résonne pour toi et de laisser tout le reste qui ne résonne pas de côté. Parce que comme je me le dis aussi, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce soir, sous 21 avec Marie, vous voyez, il y a des cartes là, comme à donner de vous mettre. Je les ai mises en avance. Et il y en a d'autres ici qu'on va découvrir ensemble. Mais je vais commencer par ce tarot pour aller chercher l'énergie de ce soir, de ta situation. Qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi tu es là? Ou alors la situation que tu vis, quelles sont les réponses qu'on va te donner par rapport à ça? Ce soir, sous 21 avec Marie-Marie. Merci les guides. Merci Divine Présence. Merci Divine Maman. Merci Jésus. Ce soir, on t'invite ici à la tempérance. La tempérance, elle te parle d'apaiser les émotions, d'accord? De rentrer dans le silence. La tempérance, c'est aussi la carte qui invite à faire un soin énergétique pour certains qui le savent. Mais la tempérance parle également d'un conflit qui va prendre fin. d'une situation qui se remet après un tourment. D'accord? Ce soir, sous 21 avec Marie-Marie. Merci Seigneur Jésus. Wow! J'ai ici les amoureux et j'ai le soleil. Et derrière, j'ai le magicien. Et nous avons la résistance, la force. J'ai le diable. Vous avez vu, elles sont restées dans mes mains. Je voulais les mettre là-bas, mais elles sont divisées. J'ai le diable, j'ai le nouveau cycle et j'ai la Vierge Marie. D'accord? Je les laisse là-devant et on reprouvera tout à l'heure. Alors, ce soir, sous 21 avec Marie, moi-même, je ne sais pas ce qu'on te réserve comme message. On va le découvrir ensemble. Mais ce qu'on te dit, premièrement, c'est d'accepter cette guérison. Il y a quelque chose que tu dois guérir. Il y a quelque chose qui doit s'apaiser. Il y a une situation qui doit être tempérée. Ça peut concerner un couple, puisque nous avons les amoureux au milieu, mais ça peut concerner également une situation qui a touché ton cœur, qui t'a touché dans ton sentimental, qui t'a touché dans tes émotions, qui t'a chamboulé quelque chose. Mais, j'insiste, ça peut être une histoire d'amour, puisqu'on a ici les amoureux. Ok? On parle de cette situation, aura un dénouement lumineux, puisque nous avons le soleil, la réussite. Ok? On a eu la magie, le magicien. Le magicien peut aussi être la force que l'univers vient te donner pour sortir de l'enfermement ou peut-être de la magie noire, qui sait? Ce soir, je suis 21 avec ma marie, toujours est-il dit que nous avons la Vierge Marie. Quand elle vient, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à opérer, à libérer, à enseigner, à instruire, à transmettre. nous avons ici une femme qui est assise et c'est une position où on parle d'une belle femme, une position de résistance. Ce n'est pas elle qui résiste. Ce n'est pas elle qui résiste puisqu'on peut voir ici qu'il y a le diable qui empêche qu'elle avance. Donc ça peut aussi être une situation dans laquelle on t'a poussé au loin dans les retranchements, on t'a poussé pour que tu n'ailles pas vers ta destinée. Ça peut l'être aussi. Donc nous avons cette femme ici qui a de la force, qui est belle, qui a des atouts mais qui n'arrive pas à bouger et qui regarde son reflet. C'est comme si elle bouillonnait de l'intérieur. Elle a envie de faire des choses mais elle n'arrive pas parce que cette énergie de diable bloque quelque chose, bloque son passage ou elle a l'impression d'être double. Un jour, elle se sent forte, un jour, elle ne se sent pas capable. Or, elle a la capacité de faire quelque chose ici. Mais pourquoi elle n'y arrive pas? On va nous dire ça tout à l'heure. J'ai ici un nouveau cycle qui va commencer et j'ai la Vierge Marie. Alors, je ne vais pas recouvrir toutes les cartes, je ne recouvrirai que celles-ci. Mais avant de les recouvrir, je vais prendre celles qui sont ici pour lire le message qu'on t'a donné en premier et on terminera avec celui-ci. D'accord? Ce soir, je suis 21 heures avec ma marée. j'ai la balance, qui revient avec la tempérance. Donc, ça peut aussi être une invitation à faire un nettoyage énergétique, un soin énergétique. Et si tu l'as fait, sache que ce qui va se passer, ça va être lumineux. la purification va être faite. Ok? J'ai la balance qui t'appelle ici à accepter, à accepter l'équilibre qui vient pour toi. Mais ça rappelle aussi qu'il y a eu un déséquilibre. Alors, si je lis cette carte, elle est écrite en anglais. Alors, je ramène un parfait équilibre dans mon monde et je le fais sans jugement. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu vois que tu vas aller vers le monde. Le monde, c'est cette carte. Ok? Et on peut voir qu'entre toi et ce monde, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce diable. Et donc, je ne sais pas pour qui je parle. Mais je sais que vous êtes tous différents. Comme j'aime le dire, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi le sont. D'accord? Donc, nous sommes différents. Nos situations sont différentes. Mais ici, on nous parle on te parle de ramener l'harmonie et la perfection dans ton monde sans jugement. Donc, on ne juge plus ces personnes. dis-toi que il y a pas certainement quelque chose à faire dans ta vie. Peut-être que si tu t'es allé trop vite, tu te serais passé la figure. Et moi, j'entends aussi ici en canalisation que quelqu'un a ursupé que quelqu'un a ursupé ton identité spirituelle. Quelqu'un a ursupé ton identité spirituelle. C'est ce qu'on me donne comme message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, on t'a empêché d'être ce que tu devais être. Ou on a freiné ta vie, on a freiné ton destin. D'accord? Je ne sais pas dans quel domaine. Mais ici, quand tu n'as pas la même identité spirituelle, tu ne peux plus être la personne que tu es censé être. Par exemple, tu t'es amené à avoir une vie lumineuse qui va revenir puisque ton identité, on a juste ursupé. Mais quand tu vas la reprendre, cette lumière va revenir. Est-ce que tu comprends? Si tu as fait des études que tu étais censé faire une grande école, je ne sais pas moi, de médecine, de droit pour devenir un magistrat, un avocat, je ne sais rien. Tout qu'on te fait, sur ton chemin de vie, il y a une ursupation d'identité. Peut-être que tu es même devenu cet avocat, ce médecin ou ce juge et que finalement, il y a des choses qui se sont passées où tu ne comprends pas pourquoi tu es sorti de ce cadre ou pourquoi tu n'as pas réussi la vie que tu devais quitter, tout tracer en fait. Parfois, ça peut être compliqué à comprendre pour des personnes qui ne croient pas à certains mondes, à certaines choses, à certaines pratiques. mais je ne te demande pas ici de te creuser le cerveau. Je te demande tout simplement de demander à cette femme qui est là aujourd'hui dans ta vie, qui vient, qui t'a conduit ici ou conduit ici, la divine maman, la Vierge Marie, de t'aider à sortir de cette position parce que cette femme qui est assise, si elle regarde son reflet, elle regarde son reflet dans cette cette mare d'eau, cette rivière, elle voit une lionne. Or, elle n'arrive pas à bouger. Or, elle a la force et la capacité de pouvoir avancer. Mais comme ce diable est là, il empêche d'aller vers ce nouveau cycle et même de toucher de la grâce ici comme la Vierge Marie. Alors, ce soir sur 21 avec Marie, je ne veux pas vous faire une guidance très longue. Je vous invite tout simplement à rentrer dans cette méditation et à demander à notre divine maman de vous enseigner, de vous transmettre, de vous guider, de vous instruire spirituellement afin de comprendre pourquoi j'ai eu le magicien ici aujourd'hui. Derrière ce magicien, nous avons le blocage. Il y a effectivement quelque chose qui a été bloqué. Mais derrière ce blocage, nous avons le divin. Donc, moi, je peux vous dire, remettez votre situation à la Vierge Marie, Marie qui défait les nœuds pour qu'elle vienne vous redonner votre identité. D'accord? J'ai un empereur derrière. Qu'elle vous redonne votre identité. D'accord? Voilà. Ça passera par Marie, votre situation. Elle se débloquera par Marie. Évidemment, son fils est là pour nous couronner de grâce, de bénédiction. Mais Marie va vous aider par rapport à cette situation. On vous invite à être dans le service. Cette carte parle du service et elle te dit « Je me sens bien quand je peux aider d'autres personnes. Donc, continue de faire le bien autour de toi. Ne te dis pas « J'ai été trahi, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, les gens m'ont abandonné. » Continue de faire le bien autour de toi. En faisant le bien, tu ouvres la porte à d'autres cadres divins. Et on te dit « N'aie pas de regret de ce que tu as traversé, de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu ne peux pas changer le passé. » Cette carte te dit ça. « N'aie pas de regret de ce passé, tu ne peux pas le changer. Ce qui s'est passé, c'est passé. » Mais aujourd'hui, arrête de te blâmer. Arrête de blâmer les gens qui sont autour de toi. Demande-toi pourquoi cette situation a existé sur cette vie, sur ce chemin de vie. ce soir, sur l'internue avec Marie. J'ai ici une décision. Donc, quelqu'un a envie de faire quelque chose, mais il est dans l'indécision. On te demande d'utiliser ton intuition. Peut-être que c'est cette guidance où tu te dis « Ah oui, peut-être que effectivement, il y a eu quelque chose. J'ai toujours ressenti des choses, mais utilise ton intuition. Au lieu d'être dans l'indécision, utilise ton intuition. Utilise ton intuition dans tous les aspects de ta vie. Commence à repasser ta vie au pain fond. Dis-toi, à telle période, à telle étape, il y a eu ça, il y a eu ça, comment ça s'est passé, pourquoi ? » Et là, tu remets le fardeau au pied de la croix. Ce n'est pas toi qui vas résoudre le problème, mais tu le résoudras indépendamment de ta volonté à travers la prière, à travers l'abandon, à travers l'acceptation qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui nous dépasse. et que quand on n'a plus de force, malgré qu'on a la force à l'intérieur ou des moyens pour pouvoir traverser une rivière, là-haut, on peut te la faire tout simplement survoler. ce soir, je suis 21 avec mon mari, gratitude. On te dit que tu vas remercier. Donc, rappelle-toi que tu dois penser à remettre l'équilibre de manière à remettre les choses en harmonie dans ta vie. Et sa pause, c'est encore une fois, être une invitation à ce nettoyage énergétique. Comme je dis, je ne fais pas de nettoyage sans guidance. Donc, si vous voulez une nettoyage énergétique, vous avez mon numéro. qui s'affiche. Les gens me disent encore comment je peux te contacter. Vous avez mon numéro qui s'affiche pour demander une guidance. Pas de regret. En revanche, le mot d'ordre ici, c'est d'être dans le service, toujours dans le service. D'accord? Donnez sans règle. Aidez celui qui a besoin. Ce soir, je suis 21 avec Marie. En faisant cela, moi, vous aidez là-haut. Parce que vous allez avoir l'intuition. de comprendre où les guides veulent vous mener. Et on vous parle ici que vous allez dans la gratitude. La gratitude. On te dit que tu vas remercier la vie que tu vas avoir à nouveau. La nouvelle vie que tu vas avoir. Et pas celle qu'on a usifiée. Pas celle qu'on t'a volée. Mais celle qu'elle et lui t'amène. La Vierge Marie et le divan. Tu vas remercier pour cette nouvelle vie et les opportunités que les portes du service dans lequel tu es depuis toujours vont t'apporter. Ce seront des beaux cadeaux. Et on te dit ici, ne te blâme pas trop et ne blâme personne même d'ailleurs. Remercie tout simplement la source d'avoir vécu cette vie et ce cheminement, cette expérience, même si elle a été douloureuse. Parfois et même souvent, c'est dans les pires douleurs qu'on trouve la grâce et qu'on trouve la lumière. C'est un mourant qu'on ressuscite. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit d'accepter également la responsabilité d'être, d'aller mieux désormais. J'accepte la responsabilité pour mon bien-être. C'est-à-dire qu'au lieu de te blâmer, même si tu as fait des erreurs et qu'il n'en fait pas, accepte ce qui s'est passé pour ton bien-être et tu verras que les choses vont se remettre sur le chemin. Parfois, on peut être beaucoup plus dur avec soi-même en se disant pourquoi j'ai été avec cet homme ? Pourquoi j'ai été avec cette femme ? Pourquoi j'ai accepté ce qu'il faisait alors que je voyais bien que ça n'allait pas ? Mais rappelle-toi qu'il y a une toute autre énergie au-dessus du problème que tu vis actuellement. C'est l'usurpation d'identité dans laquelle tu as pu sombrer et qui t'a bloqué pendant longtemps et on peut bien voir ici qu'il y a une femme qui est assise et un diable. On te dit que tu vas sortir de là pour aller vers un nouveau cycle en passant par la Vierge Marie. C'est-à-dire que ce combat, ce n'est plus toi qui vas le combattre, mais c'est elle qui va le combattre, elle et son fils. Si tu leur fais confiance, si tu as la foi, puisque nous avons ici le magicien et nous avons le blocage et tu es là. Je ne vais pas sauter tout ça pour aller le faire. Je n'ai pas l'air à passer puisque même avec la force que tu as, tu n'arrives pas avancé. Alors, soit dans l'abandon ce soir tout simplement. Et nous avons reçu également le jugement. Et si on te dit, je suis en train de lire en anglais pour traduire, que je comprends que chacun a sa part unique et son niveau de challenge. Donc, quoi qu'il se soit passé dans ta vie, il n'y a pas de jugement. C'était ta part. C'était ta part. Même quand on est dans les parcours de flammes jumelles, de souffrance, et Dieu sait, c'est les flammes jumelles, on peut en souffrir, presque en mourir. Mais il n'y a pas de jugement. Il m'a fait ça. Il m'a fait ci. La question n'est pas de jugement, je suis. La question est de comprendre pourquoi on a souffert et d'accepter que cette souffrance était là pour nous guérir. Notre âme, pour nous élever, notre âme, pour nous faire évoluer. Et la guérison est là aujourd'hui. Alors, ce soir, je suis en train de l'une avec Marie. On vous dit d'être fiers du parcours que vous avez mené. Amen. Soyez fiers de vous. Aimez votre corps. Aimez-vous. Et voyez la lumière que vous avez en vous, en chacun. Même si les gens sont sombres, ils ont une lumière. Ils ont juste oublié de l'allumer. Mais vous n'oubliez jamais que la vôtre, elle brille et personne ne peut vous l'enlever. On a ursuppé les densités, mais on est appareillé de la surface. Donc, ta lumière a toujours existé. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont mis sur toi pour faire ombrage. Nous ne pouvons pas t'éliminer complètement. Ils l'ont juste ursuppé. Donc, ce soir, ce 21 Ave Maria, tu reprends ta lumière. Tu la reprends. Tu te réappropries ta lumière. parce que c'était le temps que je devais mettre pour comprendre tout ce cheminement. J'essaie d'articuler parce que j'ai toujours ce petit problème d'articulation. Imagination. On vous dit que soyez fiers de vous parce que ce qui vient pour vous, ça va être que vous allez avoir une imagination, mais accrue. Vous allez réaliser des choses. Vous n'allez même pas comprendre que les idées vous viennent. Il n'y aura plus de pages blanches dans votre vie. Vous allez écrire, vous allez remplir ces pages parce qu'il y a quelque chose, un feu dévorant qui est en train de renaître, qui est en train de se réunir, qui est en train de se revivre. Tout ce qu'ils ont mis, qu'ils ont mis en off, ils ont éteint est en train de se réunir. Tout ce qui est en toi, la lumière est là. D'accord? Ce soir, je vais repouvrir ces cartes avec le tarot de la rue. La rue de la vie. La rue de la fortune. Ce soir, je vais repouvrir ces cartes avec ma Marie. Merci d'être quitté. En plus d'être dans l'empathie. Soyez dans l'empathie. Toujours. De toute façon, ils n'ont pas réussi à vous changer, à changer qui vous êtes. Ils ne vous rendent pas. Ici, j'ai la joie qui revient et j'ai le bate-là. J'ai le fou. Le fou, plutôt. D'accord? J'ai le fou. Le fou, c'est celui qui va se jeter. Pleine de joie. Et quand on voit ces deux cartes, la joie et le fou, vous allez être fous de joie par rapport à une nouvelle, par rapport à quelque chose, par rapport à une libération. Amen. Je vais vous faire la coupe trois fois pour me sembler de me donner plus de messages. D'accord? Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Personne ne peut le changer. On peut freiner ta destinée, mais on ne peut pas empêcher ce qui est écrit pour toi. Tant que toi, tu restes aligné et que tu sais au fond de toi, qu'il y a une personne au-dessus de nous tous qui veille à ta situation. Tu seras toujours vainqueur. Oui, on me dit de te dire ça ce soir. Ce soir, je suis 21 avec Marie, j'ai la 8 de bâton et la 8 d'épée. Deux chiffres 8. Wow! Il y a des gens qui ont communiqué des énergies de soumission, qui vous ont envoyé des énergies de soumission, des énergies d'enfermement, on me dit même de condamnation, comme si on voulait vous condamner à un endroit. La 8 d'épée, c'est la carte où on n'est pas bien, où on est enfermé dans une spirale, d'accord? Dans une vie et où on a le sentiment de ne plus avoir les moyens, comme cette femme qui est assise et qui regarde tout simplement, de ne plus être capable, de ne plus avoir l'âge de faire telle truc, de ne plus avoir assez de connaissances, d'être dans l'impossibilité et l'incapacité. Donc, avec cette énergie de bâton et la 8 d'épée, la 8 de bâton, c'est la communication. Donc, les gens ont envoyé cette énergie pour maintenir dans cet état. D'accord? Mais, au vu de tout ce que j'ai devant moi, oui, ça a marché quelque temps, mais leur force est diluée puisque la Vierge Marie te dit qu'elle vient libérer et débloquer cette situation. Amen. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Leur temps est terminé. C'est fini. Voilà. Beaucoup de jalousie aussi qui ressortent. Merci les guides. Restez toujours dans l'amour. Restez toujours quelqu'un de bon. Faites toujours du bien. S'il faut changer les personnes à qui vous le faites, il n'y a pas de souci, mais restez la même personne. Aligné. Si les gens vous ont fait du mal, vous ne repartez pas vers ces personnes parce qu'elles vont recommencer. Les gens qui reviennent. Là, en ce moment, il y a des énergies, des ex qui reviennent, des gens qui reviennent. Vous savez qui ils sont? Vous n'avez pas oublié ces personnes? J'ai la reine de déni. La princesse de pintable, pourtant pour moi, hélas de bâton. Il y a quelque chose ici qui va naître et qui va prendre... Wow! quelque chose qui va naître et qui va être connu. Une personne qui va avoir... qui va aller sur les feux projecteurs. D'accord? Il y a une personne qui va évoluer et sa lumière va presque éblouir. Alors, faites attention parce que quand on a autant de lumière, ça peut encore attirer des vautours. Mais il y a une personne ici qui est en train de créer quelque chose, de faire quelque chose, qui va créer quelque chose qui va ascensionner, qui va être connue. D'accord? Ça peut être toi, ça peut être un enfant, ça peut être... Mais j'ai une femme, j'ai une énergie féminine. Déséquilibre. Il te manquait des éléments pour que tu puisses terminer ton parcours. Que ce soit, on te les donne. Il te manquait des éléments pour que tu puisses terminer ton parcours. Deux ou trois indices. Je ne sais pas où tu en parles ici. C'est pour ça que quand je donne une guidance, quand on a vraiment... On sent ça me parle et qu'on a abusé de creuser, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Il y a quelqu'un à qui il manquait des éléments. M'en va t'aider. Ah ben, elle est encore venue. Ah ouais, c'est quand même drôle. Tu vois, cette carte, tout à l'heure, on l'avait, cette dame qui écrivait et il y avait l'as du bâton. En fait, ces personnes se rendent compte que ça y est, tu as pris ton envol. Elles ne peuvent plus te retenir. Et là, elles sont vraiment vénères. Elles sont vraiment en colère. Mais elles ne peuvent plus. Elles ne peuvent plus. Regarde, elles sont en colère. Et toi, tu es en train de créer ton histoire. Tu écris ta life. Tu écris un nouveau chapitre de ta vie. Ça y est, c'est parti. Wow. Allez. On va t'aider. Elles ont compris que ça y est, tu as pris l'envol et elles ne peuvent plus t'attraper. Elles ne peuvent plus te retenir. C'est fini. Et là, ça leur fait vraiment mal où je pense. Parce qu'elles pensaient que les énergies qu'elles t'avaient envoyées, la huit de bâton, la huit d'épée, que tu ne t'en sortes sur la part. Peut-être même que tu t'es un peu cachée, tu t'es un peu camouflée quelque part. Tu sors de ce diable, tu as le chariot sur le diable. Mais tu as su le faire. Tu ne vas plus t'exposer. Je pense que tu t'exposes moins. Tu as su, tu as compris. C'est ça qu'on voulait que tu comprennes. Que tu t'exposes moins. Ouais. Un nouveau cycle ici va te permettre de tourner le doigt à quelque chose et d'avancer. La vieille mari t'apporte un nouveau contrat. Un nouveau contrat de ta vie. je veux que tu le saches ici que même si on est conscient ou pas, c'est la Sainte Famille. Ils sont avec nous. Ils sont nos parents du ciel. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand on meurt, c'est la Vierge Marie qui vient nous chercher. C'est l'avocate des âmes. Tout le monde passe par le purgatoire. Et là, il n'y a pas une question de religion. On parle d'âme. Si tu as une âme, sache que tu passeras par elle. Et donc, son devoir, c'est de protéger ses enfants pour que lui, le corps nu, n'en fasse pas ce qu'il veut. Donc, on va te donner des indices, te guider vers des personnes qui peuvent t'ouvrir les yeux, qui peuvent t'apporter peut-être un enseignement pour que toi-même, tu prennes l'initiative de dire, ah, voilà, j'ai compris finalement où tout ça me menait. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un homme ici, dans la magie noire, dans les pratiques qui ont été faites contre toi, j'ai un homme là. Et j'ai une femme également. J'ai un couple, un roi de déni, un roi de couple et une reine d'épée. Et j'ai une autre femme qu'on a utilisée. D'accord? Le diable. Alors, ce n'est pas forcément un couple qui est ensemble, mais ça doit être des personnes qui se connaissent. Il y a un homme et une femme. Un homme peut-être qui t'aimait et une femme très en colère. Ils ont utilisé une personne ou un enfant, mais je pense plutôt une femme puisque j'ai une reine de bâton ici. Et j'ai encore le diable sur le diable. D'accord? Tu as passé des années de tristesse pour certains qui ont été incommensurables. Et j'ai aussi un homme aussi encore. Soit tu les as passées parce que tu es un homme, soit tu les as passées avec ton mari et tu es une femme. Ça a été compliqué. La misère dans la maison, les problèmes financiers, les difficultés à arrondir les fins du mois dans un foyer, dans une famille. Ce soir, je suis l'entendue avec Marie. Je vais juste un peu reprouver ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. Les choses vont s'améliorer dans les prochains mois. Les choses vont s'améliorer dans ta maison, dans ton foyer. Prépare-toi. Prépare-toi à ça. Encore cette carte sur le diable. Donc en fait, là, ils sont à l'évidence qu'ils ne peuvent plus t'arrêter. Ils ne peuvent plus t'empêcher d'avancer. Ils ne peuvent plus t'empêcher cette lumière parce que ta lumière est en train de percer. Tu sais, les rayons de soleil, ça rentre partout. Même à travers une fenêtre qui est fermée, ça rentre. Tu es dans ta chambre, tu vois des rayons qui rentrent. C'est ça en fait. La tour. Ce nouveau cycle ici qui commence pour toi, tu vas te séparer de certaines personnes et tu reconnaîtras. Tu sauras pourquoi. Tu sauras pourquoi ces personnes partent de ta vie, sortent d'elles. Parce que ces tours ici ne viennent pas pour rien. Elles viennent pour nettoyer. C'est comme une tempête. Toutes les tempêtes ne sont pas négatives. Il y en a qui viennent pour nettoyer, pour purifier. Ok? La lune. Ça va risquer de chambouler un peu mais n'aie pas peur. Sois tranquille. Ce contrat ici avec la Vierge Marie et un engagement avec la Vierge Marie qui t'invite à le prendre, à le comprendre. Ça peut être de faire le rosaire, de prier la Vierge Marie. Va te permettre d'amorcer une étape et de déposer quelque chose qui était lourd derrière toi. On te l'a dit tout à l'heure. Faut de bâton. Alors, j'ai deux messages ici pour la personne qui t'a fait ce que t'as fait. Ok? Cet homme qui est un roi de couple. Quelqu'un qui a fait de la magie noire. soit c'est quelqu'un qui a déjà décidé. D'accord? Qui l'a fait avant de décider bien entendu. Soit cette personne va décider. Tu vas avoir des nouvelles. Ok? Voilà. Et par rapport à son acolyte, la personne avec laquelle ils ont fait ça, elle continue de surveiller. Elle n'a pas lâché. Et c'est peut-être aussi elle qui est dans tous ces états parce qu'elle a compris que c'est fini. Ils sont à l'évidence. Tu sais, quand quelqu'un a perdu un combat, il a perdu un combat. Il n'y a que sa colère. Un peu comme un désirinaire quand il a gagné l'autre jour ce gars-là qui lui a donné un coup de pied comme ça et voilà. Chose qu'il n'a pas à faire. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été suspendu pour deux ans. Il a été suspendu pour deux ans parce qu'il n'a pas supporté la défaite. Donc, il y en a certains qui vont rester obligatoires plus longtemps que peuvent. Amen! Oui, c'est comme ça que ça se passe là-haut. Même s'ils sont morts, ils vont rester plus longtemps obligatoires pour ce qu'ils vous ont fait. Regardez ce qu'on a derrière l'impératrice. On te redonne ta place. On te redonne ton identité. Tu étais censé être comme ça toute ta vie. Et tu étais quelqu'un qui devait œuvrer pour des associations pour des enfants, des œuvres, pour des gens. Tu t'es prévu pour une grande mission. Mais tu vas la prendre avec un peu de retard, mais ce n'est pas grave. Tu vas la prendre. Ce soir, tu viens de t'une avec Marie. Remercions le Seigneur d'être en vie. La vieille Marie te dit ici, je te relève. Je suis ta maman. Je viens te secourir. Mon fils est près de toi. Ne l'oublie jamais. Nous sommes près de toi. Ce soir, je suis 21 avec mon mari. Je vais vous lire le dernier message que j'ai reçu. Il y a quelque chose qui va s'accélérer d'ailleurs. Je voulais juste vous montrer ces cartes que j'ai ouvertes tout à l'heure. Je les ai ouvertes parce qu'en fait, souvent quand elles sont comme ça, elles sont au-dessus du... Elles dépassent un petit peu et on les voit. Je n'aime pas ça. Ça dépasse la caméra. Je les ai ouvertes pour que ça ne se voit pas. Et je suis tombée sur quoi? La rapidité et la Vierge Marie. Ça, c'est la canche Mikaëlle. Donc, vous pouvez demander de l'aide à la canche Mikaëlle, à la Vierge Marie et à Sainte-Despédite. C'est quelque chose qui doit être rapide, qui doit accélérer. D'accord? En faisant, bien sûr, le rosaire et la prière. Toujours à Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie. Quand vous allez le faire, il y a le chariot. Le chariot, c'est la victoire. C'est la victoire au chariot. Voilà. Reste dans l'amour. Quoi qu'il se passe? Reste dans l'amour. Lasse le couple. Il y a une situation qu'on va quitter. Il y a peut-être des déménagements. Il y a une situation qu'on va quitter. Je ne sais pas ce que c'est. Vous allez tourner le dos. La toit de bâton à une situation. On a eu également la toit de bâton tout à l'heure avec cette personne. Donc, soit c'est parce qu'elle est partie déjà ou parce qu'elle va partir. Je parle bien de mourir. Je suis désolée, mais on parle des gens qui ont fait du mal. et soit c'est parce que quand elle sera partie, toi, tu vas vivre autre chose. Tes guides. Regarde. T'as les guides. Tes guides sont là. Lasse de bâton. On me dit aussi pour une personne, j'ai l'asse de bâton. J'ai tous les as là. Lasse de coupe, l'asse de bâton, l'asse d'épée, l'asse de bâton. Et tout à l'heure, on avait eu l'asse de bâton aussi. Alors, j'ai un double départ. Pour un roi de coupe. Je vais recouvrir celle-là. Parce qu'on a eu le roi de coupe là qui a fait de la magie noire. Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais, que tu as aimé? Il y a un jugement. Il y a un jugement pour une personne à qui tu as donné ton cœur. Elle va payer. Quelqu'un qui t'a fait souffrir. Regarde. Ta mère, elle est su la joue. Il y a un jugement là. Cette personne est en train de payer. Je ne sais pas qui c'est. D'accord? La route de la fortune ici, on te sort de ce blocage. Je dis toujours, tout ce qu'on fait, si je te taire, ça se paye. Ça se paye. Tout à l'heure, j'ai eu un message d'une personne qui devait mourir. On t'a envoyé un esprit de mort pour te tuer. Mais c'est Dieu qui t'a sauvé. Regarde, la carte du divin est restée juste à ma main. Je les ai mélangés de ma main. C'est la même carte. Les gens s'amusent avec Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'on ne tente pas. Quand Dieu a prévu une mission pour un de ses enfants, surtout une mission qui honore son nom, comme aider les pauvres, sauver les enfants, sauver les animaux. En fait, nous avons tous des missions. Mais là, il y a des gens qui ont été attaqués dans leur mission. C'est comme si tu vas attaquer un prêtre ou un imam ou un rabbin. Je prends un exemple. Et ce n'est pas parce que nous, on n'a pas la tenue, l'uniforme, qu'on n'est pas missionnés. Nous sommes tous missionnés et chacun a une mission différente. Il y a quelqu'un qui devait mourir à qui on a envoyé l'esprit de mort. Mais Dieu a dit non. Et ceux qui ont été dans la conspiration, certains sont déjà partis et d'autres vont partir. Vous allez entendre des nouvelles. Je dis ça, mais je ne dis rien. Ce soir, je suis 21 avec Marie. On te rappelle ici que tu es béni. Blessing. Tu es béni. D'accord? Tu es béni. Je vais commencer par là parce que je vais commencer là. Je vais mettre mes lunettes. Merci. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi et on te sort d'une cage où tu t'es enfermé spirituellement. Ce qui vient pour toi après cette porte, cette ouverture de porte, après cette sortie de cette cage, tu vois, cette personne est dans la cage. ok? Et il y a une porte qui s'ouvre là. Mais elle était dure. Il fallait vraiment y aller. C'était d'abord comme ça en fait. La porte d'abord et la cage. On sort d'abord. C'est comme si tu as fermé dans une grotte et après, on t'a mis dans la cage. Donc, on ouvre d'abord la grotte et après, on va se chercher dans la cage. Et ce que je te dis là, c'est avec cette attitude. La CDP, ça vient confirmer ce que je te dis. Ok? La porte, on te sort de situation de misère, de souffrance, de maladie aussi. D'accord? Ok. La porte qui souffre pour toi, tu vas vers quoi? Vers le succès. Ok? C'est beau ce que je vois. Tu vas déposer un fardeau. Tu déposes un fardeau et tu vas vers l'abondance. D'accord? Cette abondance, c'est ce soleil, ce fameux soleil dont je te parlais tout à l'heure. Et laisse Dieu juger ce qui doit être jugé. Ne t'en occupe plus. Les gens qui t'ont envoyé à l'hôpital, qui t'ont fait être malade, qui ont pensé que tu allais finir ta vie à l'hôpital, que tu allais mourir là-bas ou alors, ils t'ont envoyé une maladie de démence pour que ta tête ne soit plus normale et tout. Je ne sais pas de qui je parle ici, mais sache que leur affaire est beaucoup plus compliquée que tu ne le penses. Leur situation. On peut voir des gens qu'on est en train de jeter dans une fosse, qui tombent dans une fosse. D'accord? Avec des cailloux. Comme s'ils ont eu le tsunami en pleine nuit, ils ne s'acquendaient pas comme un immeuble qui s'est effondré sur eux. Je ne le souhaite à personne. Mais c'est une image. Parce qu'eux, ils voulaient te tuer. Ils voulaient ta mort. Ils voulaient ta perte. Et là, ils se rendent compte que c'est comme si Dieu t'a caché quelque part dans cette grotte. Esprit. Pendant longtemps, tu étais là. Tu étais là. Tu ne peux pas sortir. Aujourd'hui, tu sors de là. Et tu vas vers ta lumière, vers le succès. Tu vas prendre quelques risques en sortant parce que tu n'étais plus habitué à t'exposer, à être peut-être entendu, vu. Mais, c'est risque de laver le coup. Je parle bien spirituellement. Et ça peut aussi être physiquement. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit d'avoir la sagesse, de rester d'être calme dans le calme immobile. Dans le calme. Ne parle pas trop. Ne parle pas trop. On m'a dit de te dire ne parle pas trop. Ne dis pas trop tes choses. Sois dans le calme. Parle avec sagesse. Dis ce qui doit être dit. Et ne dis pas tout. Tu vas te illuminer. On va te montrer la lumière, le chemin que tu dois prendre, que tu dois emprunter. D'accord? Tu vois, c'est deux cadres qui veulent dire la même chose. Enlightenment et illumination. Donc, ça veut dire la même chose. La lumière, on ne peut plus l'attraper. On ne peut plus l'enfermer quelque part. Elle va exploser. Tu vas avec quelque chose qui sera peut-être connu. Tu écris une nouvelle page ce soir sur 21 avec Marie Blessing. Tu es béni, hein? Oui, c'est ça. Qu'ils ont vu depuis le début. La bénédiction et ça dérangeait. Et on ne te parle de protection. Si tu n'étais pas protégé, tu ne seras plus vivant. Tu ne seras plus de ce monde. Et là, ils savent que de toutes les façons, ce que tu vas ouvrir, il n'y a plus rien qui va s'arrêter. Tout va se mettre en place. L'abondance, la prospérité, la joie. Peut-être que tu vas même avoir les dons de guérison. Peut-être que tu les as même. Aider les gens, parler de toi, de ton histoire, de ce que tu as vécu. On finit avec l'abondance. Blessing. Donc, je reviens au premier message qu'on nous a donné, que les gens ont eu ce que tu as dans le niveau spirituel. Mais tu vois que la main de Dieu était sur toi. Et aujourd'hui, même si tu es encore dans le cadre figure où tu ne sais pas si c'est fini, on te dit que tu vas remercier. Tu remercies pourquoi ? Parce que tu as terminé un cycle et que ta lumière va rejaillir. Rejaillir, tout simplement. Même si ça dérange certains, tant pis pour eux. C'était ta destinée. Et je trouve même qu'en regardant cette guidance, tu es restée trop longtemps à attendre. Parce que je n'avais pas compris que si tu donnes la main, tu tends la main, tu demandes, on va te donner. Le Seigneur me s'est demandé et l'on vous donnera. Et là, c'est la Vierge Marie qui vient aujourd'hui sur cette guidance de 21h avec Maman Marie de dire, mon enfant, ma fille, je suis là, mon fils, je suis là. Viens me voir, viens me parler. Je t'écoute, je t'entends et je suis là pour te guider. Mon fils, t'as sauvé de cette fosse, de cet accident, de ce complot, de cette situation, de ce divorce, de ce mariage, de cette mesquinerie, de ces personnes. Aujourd'hui, viens te blotir dans mes bras. Parce que si tu ne le savais pas, toutes ces choses, je les ai vues et j'ai donné ma parole. qui est celle de te protéger. La protection, tu l'as. D'accord ? C'est écrit là, protection. Protection. Et là, on a purification, purité. Donc, ton cœur est pur, il a toujours été. Et tu le sais. Alors, demande à Maman Marie, elle qui est l'immaculée conception, de venir te révéler des choses dans la nuit, dans la journée, dans les rêves, dans les songes. Et qu'elle te guide vers une personne qui est habilité, qui travaille avec son énergie à t'aider sur le chemin. Comme j'aime le dire, j'accompagne les gens. Mais j'aime bien que vous sachiez que ceux qui ne sont pas avec le Christ, ceux qui ne comprennent pas que c'est Marie qui travaille avec moi et le Christ, les archanges, ce n'est pas la peine. Moi, je ne travaille pas avec l'homme, je travaille avec la source. C'est eux qui m'ont donné ces dents. Ils me viennent de Dieu. Donc ceux qui ont besoin de l'accompagnement, d'une guidance pour approfondir, pour comprendre quelque chose autour d'eux, je vous accompagnerai avec amour et dévotion, comme toujours. Je vous souhaite une excellente soirée, mes belles âmes. Soyez tous bénis. Et d'ailleurs, l'être, mais encore plus ce soir, dans le puissant de Jésus, abondamment, à tous égards. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez, tellement, tellement, déjà. À très bientôt, mes belles âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada